L'autoconsommation photovoltaïque, c'est ma capacité à consommer de l'électricité au moment où j'en produis avec mon installation solaire. Voici quelques chiffres qui vont vous permettre de mieux appréhender dans sa globalité l'autoconsommation et moi ça va me permettre de résumer les épisodes précédents. On va fonctionner par paquets de panneaux solaires, soit on en met 4, 8 ou 12 ou moins ou plus, mais on va s'arrêter dans ces 3 cas de figure. Chaque panneau produit au maximum en plein ensoleillement 250 watts. Du coup, là il y a 1000 watts crête, 2000 ou 3000 watts crête, chaque seconde qui a du soleil au maximum. Et comme il est admis qu'au centre de la France, globalement, il y a 1000 heures d'ensoleillement, ça veut dire que 4 panneaux solaires produiront dans l'année 1000 kWh, 2000 kWh ou 3000 kWh annuellement, ce qui donne un ordre de grandeur par rapport à la consommation d'un foyer. Parlons prix. Un panneau solaire chinois vendu en France vaut 100 euros TTC. Si on en veut un panneau allemand, par exemple, ça a 160 euros TTC pièce sans le transport, malheureusement. Voilà. Donc en gros, il y a 400 euros de panneaux, 800 ou 1900 euros de panneaux photovoltaïques. On trouve des fixations pour panneaux solaires à mettre sur des toits avec des tuiles pour 40 euros pièce. Donc 160 euros, 320 ou 480 euros de fixation pour ces panneaux. Il faut rajouter à ce prix le prix de l'onduleur pour transformer le courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif 220-230 volts. Un micro-onduleur de 500 watts coûte 180 euros. Donc là, il en faudrait deux. Ça fait 360 euros. Deux fois, 720 ou 1080 euros. À ce prix-là, pour 12 panneaux, on peut s'acheter un gros onduleur. Ce qui fait que quatre panneaux coûtent 1000 euros de matériel, 2000 euros ou 3000 euros de matériel TTC. Bien évidemment, si vous payez ça plus cher, c'est parce que les panneaux ne vont pas se poser tout seul sur votre toit. Il faudra de la main d'oeuvre. Moi, personnellement, ça m'a pris une journée pour aller chercher le matériel. Et j'ai passé avec un copain le week-end pour les installer sur mon toit. Où est l'autoconsommation dans cette histoire ? Il faut comprendre que, de manière globale, même s'il y a des milliers d'exceptions, un foyer consomme à peu près, dans la période d'ensoleillement, on va dire de 8h à 18h, va consommer entre 2 et 4 kWh d'électricité. En été, quand il part en vacances, bien évidemment, il en consommera beaucoup moins. Et l'hiver, si la personne est cloîtrée chez elle devant un petit radiateur électrique, elle en consommera beaucoup plus. Mais on va partir sur cette moyenne journalière entre 2 et 4 kWh d'électricité consommée en journée. On a vu qu'avec quatre panneaux, on peut l'user 1000 kWh par an. Du coup, ça fait à peu près un peu plus de 2 kWh par jour. Ça correspond à peu près à l'autoconsommation. Sachant que, si on enclenche une machine à laver, il y aura beaucoup de consommation que ne pourra pas fournir les panneaux photovoltaïques. Et on ne sera pas tout le temps là pour enclencher des machines à laver pour consommer l'électricité des panneaux. Je considère que c'est déjà un beau défi de réussir à autoconsommer, quand on a quatre panneaux photovoltaïques sur son toit, 60% de l'électricité que l'on produit. Si on a plus de panneaux solaires, genre 8, ça devient beaucoup difficile. Moi, je pense que 40%, c'est déjà un beau défi. Et quand on a 12 panneaux solaires à réussir à en utiliser plus que 25%, c'est carrément, à mon avis, un casse-tête. Consommer 60%, c'est bien, mais 60% de 1000 kWh, ça ne fait jamais que 600 kWh. Si un foyer globalement consomme 7000 kWh par an, c'est moins de 10%. Le volume d'autoconsommation peut évoluer si on se met à utiliser des appareils qui consomment différemment de ceux qu'on a actuellement. Exemple, une machine à laver, au lieu de consommer 2000 kWh quand elle chauffe de l'eau, elle n'en consommerait que 1000 kWh. Le cycle durerait plus longtemps, mais on serait capable de plus autoconsommer notre énergie en ayant des appareils dont la consommation est adaptée à ce qu'on produit. Et une autre façon d'augmenter énormément son autoconsommation, c'est de changer son mode de consommation. Moi, j'ai décidé d'envoyer tout mon surplus d'électricité photovoltaïque dans mon ballon d'eau chaude pour les douches et la vaisselle. J'aurais pu décider de vendre ce surplus, mais mon objectif, ce n'est pas d'être riche, mon objectif, c'est d'être autonome. Pourquoi mon chauffe-eau ? Parce que mon chauffe-eau, c'est un gouffre d'énergie qui consomme la moitié de toute ma consommation électrique. Il va donc aisément pouvoir recevoir et absorber tout mon excédent. Et si à un moment même, il m'en manque de l'énergie solaire, je vais pouvoir en récupérer grâce au petit programme Ardino dans le réseau électrique pour compléter ce qui m'aura manqué en Watt, pour atteindre une tempestie, on va dire, acceptable sous la douche. Tous ces chiffres valent bien une petite pause pour vous dire que cette nuit, il a neigé, les poules sont un peu perdues, mais les lapins vont bien, et surtout, les petits lapereaux ! Allez, on y retourne ! Alors, je ne vais pas réexpliquer comment ce petit ensemble fonctionne. J'ai déjà fait 4 épisodes sur le sujet. Je vais juste vous dire les aménagements électriques que j'ai fait pour y arriver. Donc, on s'est arrêté sur le schéma Freezing, où il y avait pas mal de choses. Je vais dans un premier temps le simplifier un peu, car je vais supprimer ces deux ponts diviseurs qui me permettaient d'avoir du 2,5V. Je les remplace par la sortie 3,3V de l'Arduino, et du coup, on perd 6 composants, ça fait du bien ! Par contre, j'ai rajouté deux pinces ampermétriques pour savoir ce que consomme mon chauffe-eau et ce que produit mon installation photovoltaïque. Du coup, on a gagné 4 fils. Le servomoteur qui faisait tourner le bouton du potentiomètre disparaît. Il est remplacé par une LED rouge. Juste avant, on mettra une petite résistance variable 10 kOhm pour limiter la puissance de la LED. Et en face de la LED, il y aura une photorésistance branchée en parallèle du potentiomètre du variateur de puissance. Si vous n'avez rien compris à cette dernière phrase, c'est peut-être parce que vous n'avez pas vu l'épisode juste avant 4 qui explique en 10 minutes ce que je viens de résumer dans cette phrase. Si cette version amateur breadboard ne vous plaît pas trop, j'ai prévu d'imprimer une petite carte de visite, si tout se passe bien, que j'offrirai à tous ceux qui le souhaitent et qui me soutiennent bien évidemment sur Tipeee. J'avais prévu d'installer un compteur d'eau chaude sur mon ballon pour mesurer, pour quantifier les fuites de chaleur que j'avais du ballon. Mais en fait, il y a une façon beaucoup plus simple de le savoir. Il suffit de couper l'eau chaude pendant 24 heures et de mesurer combien lui, il attente quand même d'électricité. Alors pratiquement comment j'ai fait ? J'ai chauffé mon ballon jusqu'au matin. Le matin, j'ai fermé physiquement l'arrivée d'électricité. J'ai fermé la sortie d'eau chaude et j'ai réinitialisé mon petit compteur d'énergie à zéro. À 23 heures, j'ai réenclenché l'eau chaude électrique comme d'habitude en heures creuses. J'ai vu que le ballon, parce qu'il y a une sonde de température, avait perdu de 55 à 51 degrés. Et je suis allé me coucher. Et le matin, quand je venais relever le compteur, j'ai vu que malgré que j'avais consommé 0,00 litre d'eau chaude, mon ballon avait consommé quand même 1,7 kWh d'énergie. Et du coup, ça, c'est des pertes journalières de mon chauffe-eau. Et sur l'année, ça fait quand même plus de 600 kWh. Waouh ! J'ai donc couru à mon magasin de matériaux pour acheter 4 panneaux d'isolant à 20 euros. Et il m'a resté du papier bulle alminisé. Donc j'ai fait une chaussette comme j'ai pu. Mon chauffe-eau, malheureusement, est collé au mur. Donc je n'ai pas pu bien l'isolé derrière. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai recommencé l'expérience la même exactement. Et j'ai vu qu'au lieu de consommer 1,7 kWh pour le maintenir en température à 24 heures, je consommais seulement 0,8 kWh. Moitié moins. Du coup, pour économiser sur la facture 250 kWh annuellement, on peut installer effectivement un panneau solaire photovoltaïque, un onduleur et des fixations. On peut aussi simplement mettre ce qu'on appelle une housse sur son chauffe-eau. Ça existe dans le commerce. Je ne sais pas si c'est aussi performant que ça, mais en tout cas, ça existe. Et le résultat, en tout cas, au niveau de la facture, c'est exactement le même résultat. Le photovoltaïque, tout le monde le sait. Là, un rendement de 15%, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça la permet parce qu'un panneau coûte 100 euros, un onduleur 100 euros et une fixation 40 euros. Avec 250 euros, on peut, on va dire en quelques heures, mettre ça sur une prise de la maison et produire annuellement 250 kWh. C'est un grand pas vers l'autoconsommation. En tout cas, c'est le premier pas et il est assez simple. Et tout le monde sait aussi qu'un panneau solaire thermique a un rendement de 80%. Par contre, il faut déjà avoir une certaine connaissance en plomberie pour le mettre en place. Ça ne se fera pas en une après-midi et ce n'est certainement pas qu'un budget de 250 euros qu'on pourra se lancer. Donc, pour avancer, vite, on peut prendre une Ferrari, mais pour avancer sûrement, une 2 chevaux suffira largement. Ben voilà, on va se quitter dans un écran de verdure et de neige. C'est la fin de cette série autoconsommation photovoltaïque. Merci de l'avoir suivi. Merci de m'avoir aidé. Sans vous, je n'y serais jamais arrivé, bien évidemment. La prochaine vidéo concernera l'eau de pluie. Genre, est-ce qu'on peut boire de l'eau de pluie sans être un survivaliste ? Allez, je vous dis à dans 15 jours, 3 semaines. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501